Partir, partir loin, partir à l'aventure déterminée dans l'inconnu le plus total, mais surtout, avoir des réponses à nos questions, comprendre, comprendre ce qui dépasse notre entendement. Ceci est le but de notre démarche. Y a-t-il une vie après la mort ? Que devenons-nous une fois que nous ne sommes plus là ? Pourquoi certaines âmes hantent des lieux ? Tant de questions qui restent malheureusement sans réponse. Mais il y a aussi une question essentielle. Y a-t-il des lieux propices aux phénomènes paranormaux ? Des lieux plus chargés que d'autres ? Des lieux qui ont un lourd passé à dévoiler et qui peut-être renferment des âmes non placées, qui sont mortes dans la souffrance ? Nous voulons le savoir. C'est ainsi que nous avons décidé pour ce second épisode de partir sur la route et sur les traces d'un ancien sanatorium, aux lourds passés lugubres et tragiques, où tristesse, souffrance et torture se sont succédées au fil des années et où la vie s'est arrêtée pour de très nombreuses personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, nous y sommes. Nouvel épisode de JRM Investigation Paranormale. Nous sommes dans un nouveau lieu et aujourd'hui, je suis accompagné de Morgane qui est là. Et de, vas-y, dis ton prénom. Laurie. Laurie qui est avec nous. Alors aujourd'hui, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Johanna. Vous découvrez donc deux nouvelles personnes. Morgane qui fait partie du groupe. Voilà, elle est là. Tu es là, Morgane ? Ça va, Morgane ? Ça va, tranquille. Ouais ? Tu n'es pas trop stressée ? Non, pas du tout. Et Laurie qui est une abonnée de la page qui nous suit et avec qui on fait quelques fois des enquêtes. Voilà. T'aimes bien ça toi aussi, Laurie, c'est ça ? Oui, j'aime bien, ouais. Voilà. Elle aime bien le paranormal, tout ça. Donc là, voilà, vous le voyez, on est devant ce lieu, ce lieu qui est un ancien sanatorium. Alors ça a servi à beaucoup de choses. Ça a été réquisitionné pendant la guerre. Ça a été... Voilà, ça a eu... Il y a beaucoup de passés ici. Ça a servi donc de maison de retraite, d'hôpital, de sanatorium, etc. Voilà, ça a servi de beaucoup de choses. Alors là, il y a du bruit en fait en haut parce qu'il y a des gens qui font de l'urbex qui sont venus. Voilà, donc là, on est tombé sur des urbexeurs qui sont en haut là. Vous voyez, on a entendu des bruits tout à l'heure, on a eu peur. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas encore de... Enfin, on n'a pas encore vu de choses étranges. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un énorme bâtiment avec un palmier qui est mort, le pauvre. De quoi ? Le palmier qui est... Il n'en reste plus grand-chose. Voilà, en tout cas, c'est un immense bâtiment. Voilà, comme vous le voyez, ça fait très peur. Et dedans, c'est très très sombre parce qu'il y a beaucoup de fenêtres qui sont fermées. Donc, voilà. Donc là, seconde partie du bâtiment qui est donc le derrière. Voilà. Qui est un peu moins joli, mais en tout cas... C'est immense. Comme vous le voyez, ce sanatorium est à la fois immense et à la fois magnifique. Ce lieu est un lieu chargé d'histoire. En effet, cette bâtisse a servi d'asile avant la guerre, puis a été réquisitionnée par les Allemands, transformée ensuite en hôpital, et pour finalement devenir un sanatorium. En tout, ce n'est pas moins de quatre activités que ce bâtiment a connu, et toutes, on peut le dire, ne sont vraiment pas joyeuses. Loin de là. Des milliers de personnes y ont souffert, ayant même perdu la vie, comme par exemple ces 900 personnes, mortes de la grippe espagnole dans ce même bâtiment, ou encore ces milliers de malades atteints de la tuberculose. C'est pour nous une première de nous rendre dans un lieu au passé aussi lourd et chargé, et où la vie d'autant de personnes s'est achevée. Voilà, donc on est rentré dedans, on va faire une visite de jour, enfin il faut encore un peu le jour, donc on va en profiter. Il faut encore un peu le jour, donc on va en profiter. Il faut encore un peu le jour, donc on va en profiter. Alors là, on est direct dans l'ambiance. Mort. Tout les volets sont fermés. Ah ouais, putain, on est carrément dans l'obscurité totale. Ce soir, ça va être grave. Alors là, on arrive, ah oui, on arrive dans la chapelle. Chapelle. Ah, avec un petit grenier. Une ancienne valise qui a dû vécu, ça fait flipper quand même. L'endroit est immense. Otage. C'est quoi ? C'est une pièce normale. Petite pièce. Hop, tu fais attention à ne pas tomber. Là, nous avons une autre pièce. Je ne sais pas ce que ça devait être. Une grande pièce qui donne sur l'extérieur. Ouais, c'est un endroit glauque. C'est super glauque. Ah, chef de service. Chef de service. Ah, mais ça a brûlé là. Non ? Non, non. Ça va où ? C'est cher. C'est cher. Ah oui, d'accord. Oula, c'est pas là où il y avait les morces, hein ? C'est juste un peu toxique, ça, non ? Non, c'est pas ça. Les tables que je connais, elles ne sont pas comme ça. D'accord. Peut-être qu'avant, c'était autrement, quoi. Puis bon, c'est pas fermé ni rien. C'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. C'est immense. Bon, on va aller voir par là. Il y a encore un peu de jour. Ouais, je pense que c'était les cuisines, ici. Ah, d'accord. Alors, c'était les cuisines, ouais. Comme ça, un peu c'est carrelé. Ouais. Ouais, ouais, mais là, c'est les cuisines. Ouais, ouais, là, il y a des... Ouh là, alors là, par contre, c'est... Ça sent quoi ? Ça sent le gravé, en gros. Ouais. D'accord. Alors là, c'est défoncé. Là, ça devait être la réserve. Chose comme ça. Garde manger. Garde manger. Ah, c'est un truc. Regarde, là, c'est déjà possédé. Ça y est, je suis en train, c'est là. Elle va ouvrir, on a un cadavre qui va sortir. C'est quoi ? Ah ouais, grave. Donc là, on arrive de l'autre côté du bâtiment. Ah, c'est ça, ouais. Ah, on n'est pas encore tout à fait au bout, en fait. On n'est pas encore tout à fait au bout. Putain, c'est immense. Ah ouais, là, c'est 10 ans. C'est immense. Voilà, c'est vraiment immense. Voilà. C'est vraiment incramé. Voilà. Voilà, ça sent le cramé. Oh là là. C'est vraiment incramé. Pourquoi rien ? Ah ouais, là, ça a cramé, ouais. Oh là là. C'est interminable. C'est clair. Ce soir. Je me suis regardé Gravy Connors comme une conne. Je l'ai vu. Oh là là. C'est chaud. Non, ça me fait parler. C'est ça. Il tourne en rond. C'est normal. J'ai bien aimé. Il y a le lieu aussi. Oh là, c'est la cuisine. Mais c'est immense ce truc. C'est grave. Après, il y a des étages. Ouais, moi j'ai hâte d'aller aux étages. Il y a plein de papiers là. Dommage que Johanna n'est pas là. Peut-être qu'il adore les papiers. Oula. Tu l'as vu ce couloir là ? Là, c'est des grins. C'est des grins de ça. Faisons les beaux pour en mettre encore temps. C'est clair. Ah ouais. C'est pas beau. On est là, on rigole. Ah ouais, là c'est l'angoisse là. Là, ça va encore. Il y a la lumière du jour au bout et tout. Là, ça va encore. Il y a 118. Ah bah c'était des chambres ça, ouais. Ils avaient des trucs. Donc là, nous arrivons sur le parc. C'est ça. On est de quel côté là ? Là où on parlait où t'arrives. Ah oui, d'accord. Non, de l'autre côté. Parlait où t'as filmé en premier. Ouais, c'est ça exactement. Là-bas, la terrasse, on ne pouvait pas y aller. Parce que c'était fermé par les volets. Ouais, ouais, c'est ça. Exactement. Donc là, ouais, on est là. Ok. Ah, il y a une belle terrasse. C'est beau. C'est très, très, très agréable. C'est vrai, il fait beau. Dommage que les palmiers là-bas, ils sont complètement morts. On va croiser les autres là. Ah non, ils étaient au dernier étage. Il y a des gens qui font. Ouais, ils sont au dernier. Parce qu'il y a des gens qui font du urbex tout en haut. Donc du coup, bon, maintenant, on sait qu'ils sont là. On va les croiser. On va les croiser à un moment ou à un autre. On va se faire faire mutuellement. Ah ouais, c'est ça. On va se faire faire mutuellement. Tu ne m'entendais pas. Ça va trop mieux. C'est bizarre. C'est des box bizarres. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'était des chambres ou quoi ça. Je ne sais pas du tout. Alors. Ah ouais, là, il y a encore des niveaux. Alors là. Ah ! D'accord, juste au moment où on arrive. Ça se ferme. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, non. Non, 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 c'était pas du tout. Non, c'est la porte qui vient de se fermer là, en fait. Mais, enfin, elle était déjà ouverte. On va aller voir. Tu vas aller voir. Vas-y. Hop. On va voir ce qu'il y a dans cette pièce. Ah, elle serait où ? C'est un courant d'air, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un courant d'air. Oui, regarde, tout sur la fenêtre qui bouge, approché, il y a du vin. Ah ouais. Ah, un petit courant d'air. Ça nous a déjà fait le coup. On voudrait pas... Ça nous refasse le coup dans cet épisode. Là, ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vin, c'est juste léger. Voilà, vaut mieux qu'elle se ferme. Voilà, ferme-toi. Voilà. Ouais. Ouais, là où il y a les... J'aime bien celle-ci. Celle-là, on la ferme au moins. On est sûr. Celle-là, on la ferme, maintenant. Celle-là, on la ferme, maintenant. Alors. Elle n'est pas enfermée, tu n'as pas forcément envie d'y aller. Oui, c'est vrai, ouais. Je suis passé à côté, j'ai fait comme si je ne la voyais pas, en fait. Voilà. C'est que des fois... Alors là, par exemple, c'est quoi ? Ah ouais, c'est encore des box... Ouais, c'est des box... Ouais, finalement, ça doit être des chambres, hein. Il y a des armoires et tout. Celle-là, tu peux aller la fermer, parce qu'on va pas nous faire ce qu'il y en a. Laquelle ? Celle-là, tu peux aller la fermer. Ah oui, d'accord, ouais. Mais pourtant, on la ferme, putain, je comprends pas. Mais elle claquait pas, c'est dès qu'on arrive. Elle va nous faire des frayers. Ouais, vas-y, ferme la vitre. C'est pas pété ? Ah ben non. Miracle, dans un endroit abandonné, ils ont pas pété les vitres. Ah, puis c'est horrible. Ah, nickel. Nickel. Voilà, au moins... Voilà. Très bien. Tu peux voir comme ça, c'est... C'est cool, hein. C'est pas la nuit, tu t'es là. Bah ouais... C'est vrai que là, ça va en journée, mais la nuit... Putain, la nuit... Ah ouais, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est chaud, hein. Bravo. Putain, alors là... Alors là, c'est... Vous avez vu sur l'escalier, on n'en est pas ? Non. C'est les escaliers principaux, on les a pas vus. Alors... Ah, c'est la réception, ça ? Ouais, ça devait être la réception, mais alors... Du coup, on est où, là ? Bah non, c'est pas possible, on est au premier. On est au milieu ? On est au premier étage. Ouais. C'est d'adresse. 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 Ouais. Parce que du coup, on sait qu'il y a des gens dedans pour Durbex, sinon c'est pas... 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 Nous sommes en train de visiter le sanatorium et de faire une visite de jour, notre enquête n'a toujours pas commencé et les événements s'enchaînent pourtant déjà, sans même que nous en ayons connaissance sur le moment. Tout d'abord, il y a ces orbes que nous pouvons néanmoins totalement expliquer rationnellement, étant donné qu'il y a beaucoup de poussière dans le bâtiment mais qui reste quand même assez étrange. Puis il y a ce coup qui est assez violent et qui nous interpelle même sur le moment. Et lui aussi peut s'expliquer par rapport par exemple au vent, entre autres. Pour finir, cette voix qui semble féminine et qui semble chuchotée. Elle n'est pas bien audible puisqu'elle se superpose sur le bruit ambiant et également sur celui de nos voix, mais nous pouvons quand même la capter grâce au micro de la caméra. Cela fait quand même curieusement beaucoup de phénomènes en si peu de temps. Nous pourrions alors penser qu'une entité est peut-être déjà avec nous. Et vous allez voir qu'avec ce qu'il va suivre, cela pourrait fortement rejoindre cette théorie. Soyez bien attentifs auditivement juste après mon alors, mais également visuellement quand je vais filmer la pièce à gauche comportant la porte bleue. Donc là c'est quoi ? On va les vendre par là. Alors, ouais, des pièces. Alors, ouais, des pièces. Alors, ouais, des pièces. Alors, ouais, des pièces. Incroyable ! Vous ne rêvez pas. Il y a deux phénomènes qui se superposent et qui nous ont totalement échappé lorsque nous étions sur place. Tout d'abord, cette voix qui semble encore être féminine et qui crie au loin. Difficile d'en connaître la provenance et d'en comprendre le sens. Puis cette ombre noire qui passe devant la porte et qui semble s'évanouir pour finir sa route dans la pièce d'à côté. Après vérification, c'est très peu probable que cette ombre soit celle de l'un d'entre nous. Puisque lorsqu'elle s'évanouit, nous ne sommes pas encore au niveau de la pièce et de plus, nous stagnons quelques secondes devant, si bien que j'y avance même un peu ma caméra. Si cette ombre aurait été la nôtre, elle serait restée beaucoup plus longtemps sur la porte. Pour finir, c'est moi qui suis au devant de la pièce et je masque donc totalement les ombres que pourraient faire Morgan et Laurie. Étant équipé de ma grosse caméra et de mon épaulière équipé de beaucoup d'accessoires qui prennent de la place, si cela avait été mon ombre, il y aurait eu également celle de la caméra et du reste de mon matériel. Ce n'est ici pas le cas. De par tous ces éléments, il y a de fortes chances pour que cette ombre soit totalement paranormale et donc celle d'une entité. Nous vous proposons de revoir cet extrait. Soyez bien attentifs. Alors, ouais, des pièces, ouais, des petites pièces, ouais, peut-être, ouais, sûrement des bureaux, c'est ce que j'allais dire. Ouais, là, il y a des papiers. Ouais, il y a plein de papiers, d'accord, ouais, c'est des bureaux, là. Hein ? De quoi ? Non, je l'ai entendu pas. Ah, d'accord. Je n'ai pas fait passer. Ouais, c'est des bureaux, il y a encore tous les papiers. Ouais. Il y a une radio, c'est pas du tout bloc. Allez, on va continuer. Non, non, je le fais, c'est quoi ? Non, mais c'est ce couloir, là, il fait rire, en fait. Je pense à ce soir. C'est bien. Là, on sent encore des boxes. En fait, ça doit être leur chambre, c'est comme ça, en fait. Il va y avoir des boxes, comme ça. Ouais, là, c'est encore pareil. Ouais, c'est ça. C'est là, à gauche, des salles de bain. Ok. En fait, c'est ça, en fait, c'est tous les étages, c'est pareil. Tous les étages, c'est pareil, c'est exactement pareil. Vous voulez qu'en aller, où est-ce dernier ? Il y en a encore un, oui. Encore ? Ouais. Il y en a deux. Ouais. D'accord. Bon, ben, au prochain escalier, on monte. Au moment, on verra la vue qu'on a de haut de jour. C'est vrai qu'on est dans un lieu immense. On voulait un petit lieu pour notre deuxième épisode, on ne l'a pas trouvé. Donc, du coup, c'est encore plus grand, même beaucoup plus grand. Ça n'a rien à voir que le premier épisode. Donc, du coup, c'est... Ah ouais, 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 vraiment. Alors là, les portes là-bas, ça fait peur. Ça me fait peur, ces portes. Ça fait penser à l'asile, un peu. Ah bon, on va aussi l'asile à partir. Ça va, ouais. Ça va, ouais. Ça va. Ça va. Ça va. Merci. Je vais t'en prie. Allez, ben là, on va monter. Ouais, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. On va essayer d'ouvrir. Non, c'est le dernier étage, là. Non, c'est le dernier, là. Ah ouais, d'accord, c'est une salle de cinéma ou quoi ? Ah là, c'est sur le... Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y a des gens. C'était eux. On savait, ils sont là. Oh putain. Je suis pris. Ah ouais, on est sur le... Ah ben voilà, alors c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a un cimetière. Regardez, il y a un cimetière qui est juste à côté. Regardez. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si on va voir. Attendez, je vais essayer d'utiliser un autre zoom. Hop. Voilà. Là, vous le voyez. C'est un cimetière, en fait, qui est juste à côté. Donc là, on est sur le toit. Ah c'est ça, c'est le toit. Enfin non, le dernier étage, quoi. Bon là, il y a des gens, faites pas attention. On est samedi aujourd'hui. Donc, voilà. Hop. Elle est où, Morgane ? Je sais pas. Morgane ? Ah ouais, je suis mon bureau. Bonsoir. 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 Bonjour, je vous présente mon hôtel, en fait. Ah voilà. Donc, si vous voulez crécher, il va falloir prendre l'ascenseur. Par contre, l'ascenseur... Ah, l'ascenseur qui est là. Il est un peu bloqué. Ah oui, il est... Par contre, vous pouvez descendre à l'ascense des bras. Ici, vous avez les toilettes, voilà. Qui sont détruites, mais qui servent toujours. Bon, la chasse, c'est pas grave, c'est un détail. Et actuellement, nous sommes en train de tourner un film. Ah, vous tournez un film, d'accord. C'est un homme lampe-torche, en fait. Il va éclairer la salle pour les spectateurs que vous voyez. Si vous voulez, venez, je vous présente. Allez. Alors, je vais ici, Ko, qui s'est allongé le sombre au cul, surtout. D'accord. Et nous avons ici, Jimmy, avec Tony, qui reste figé complètement sur leur... C'est un signe négatif. Calmez-vous, les gars. Et nous avons ici l'artiste en question, monsieur Chambres. Bonsoir. Qui, je ne sais pas, c'est temps perdu. Et un signe artiste, light painting. C'est pour la présentation. J'espère ne pas avoir niqué votre clip. Non. C'est le pire, il fagne le cœur. C'est le gars, c'est le gars. Si vous le voulez bien, je vais vous inculier dans la salle de projecteur. Ah, ben allez. Allez, allez, allez. Je t'ai gagné par contre, c'est oublié. Merci. Donc là, c'est... Oui, Tony. Elle a pris un petit coup quand même, la salle, là. Mais c'était quoi, en fait ? C'était une salle de spectacle, c'est quoi ? C'était une salle de projection. Ah, une salle de projection, d'accord. Ok. Ouais, sûrement, ouais. Ouais, c'est vrai. On voit en haut le rideau. Nous sommes enfin arrivés au dernier étage du sanatorium, là où se trouve, vous l'avez vu, une ancienne salle de projection et de théâtre. Nous avons pu, à cette occasion, rencontrer les deux personnes que nous avions vues auparavant, avant même de rentrer dans le sanatorium, aux fenêtres du dernier étage du bâtiment. D'ailleurs, ce ne sont en fait pas des urbexeurs, mais ils étaient tout simplement là pour tourner un film basé sur la thématique de boule de feu. Même si cela n'a aucun rapport avec notre épisode et le paranormal, cette rencontre a fait partie de notre enquête et ainsi de notre tournage. C'est pour cela que nous avons décidé de vous faire profiter également, le temps de quelques secondes, de ce moment assez spectaculaire. Je ne suis pas en train de prendre le feu, mais je ne suis pas en train de prendre le feu. Oula ! J'ai bien entendu ça ! On vient enquêter, on va l'inspecter. Après ce magnifique spectacle qui a en quelque sorte redonné vie à cette salle et à cette scène le temps de quelques instants pour le plus grand plaisir de nos yeux, nous allons pouvoir aller manger tranquillement pour pouvoir ensuite démarrer notre enquête dans ce sanatorium. Nous sommes déjà très angoissés à l'idée d'être seuls dans cet immense bâtiment, au lourd passé lugubre et tragique, et la tombée de la nuit ne va rien arranger. Petit à petit, le sanatorium sombre dans la pénombre. Il est approximativement 21h, nous avons fini de manger, les deux garçons qui tournaient leurs films sont partis et nous sommes à présent seuls dans le sanatorium. Nous allons pouvoir commencer dès à présent notre enquête, en commençant par allumer la caméra de notre plan fixe. Voilà, ça y est, donc il fait nuit, nous avons donc installé ici notre plan fixe, voilà, donc on l'a mis ici dans cette salle qui était une salle de projection. Voilà, hop, on vous l'a fait visiter tout à l'heure quand il faisait encore jour. Et donc on a mis notre pod qui est ici, donc comme vous avez pu le voir dans le premier épisode, c'est le pod peluche qui est là, voilà. Voilà, il est opérationnel. Il est opérationnel. Donc, voilà, on l'a mis dans l'allée là. Alors apparemment dans cette salle, c'est là où il y aurait le plus de phénomènes. Donc, bon, on va essayer, alors par contre il y a beaucoup de poussière volante, donc du coup on prendra pas trop en compte les orbes. Les orbes avec ce plan, mais bon en tout cas, voilà, c'est comme ça, dans tout le bâtiment il y a beaucoup de poussière, donc pour les orbes ça sera difficile à la discerner, donc on l'a quand même mis là, puisqu'apparemment c'est la pièce la plus chargée. Voilà, donc on a évidemment, comme dans le premier épisode, donc le thermomètre infrarouge qui est là, on a aussi le K2 qui est là, qui est allumé. Mon Dieu t'es lâche, hein ? Voilà. Et donc le plan fixe qui filme, c'est bon. Donc on peut y aller, on va démarrer cette enquête. Attention. Ouais, ouais, je ne l'ai plus. Ça serait, ça serait bête d'avoir une petite frayeur. Voilà, c'est ce qu'il fallait. Ouais. Bon allez, on va, je vais allumer celle-là aussi. La face cam. Voilà, donc là c'est bon, on a la face cam. C'est la nouveauté de cet épisode, putain, il y a un truc de banc en plein milieu, il ne faut pas tomber. Voilà. Là ça devra aller. Allez, on y va. On y va, on y va. C'est une blague. C'était quoi ça ? On va aller voir. On y va. On y va. Bon, on va aller, si ça fait par là, on va aller par là. Ah bah là, il y a l'ascenseur qui est... Ouh là là, putain, je suis pas habitué, je suis désolé. Je suis pas habitué à avoir cette caméra. Ah bah y a rien, d'accord. Ok. Y a rien du tout. Ce couloir, il n'est pas sympa. Et c'est quoi, c'est un long couloir ? Euh, ouais, celui qui est pas rassurant du tout. On est venu de là tout à l'heure. Ben, on y va, non ? Courage. Ok. Bon, pour l'instant, on a encore la lumière. Ok. Donc là, on est au couloir du deuxième étage, hein, c'est ça ? Ouais. Au troisième, il y a que la salle. Ouais, au troisième, voilà, y a que la salle où on a mis le spot infrarouge, avec le pod. On regarde. Ah ouais, ah ouais, là j'ai pas vu. Ah ouais, moi non plus je l'ai pas. Ah ouais, moi non plus je l'ai pas. Bon, on va se présenter. Bonsoir. Bonsoir. On va fermer les portes, non ? Celles-là, on peut les fermer les portes. Vous pouvez les fermer. Non, non, l'autre, plutôt là-bas, non ? Elle est cassée. Ah, elle est cassée, merde. Bon, après, c'est là, on va pas rentrer les portes. Ouais, ouais, vas-y. Ok. Ça tient pas. Ah, ça tient pas, mais tant pis. C'est pété. Bonsoir. Nous ne sommes pas ici pour vous déranger. On est venu en toute amitié dans ce lieu, dans ce très grand lieu, pour y mener une enquête, y réaliser un reportage. On voudrait savoir s'il y a encore quelqu'un ici, dans ces murs, de cet ancien sanatorium. Et donc, pour cela, nous avons... Nous avons divers appareils qui permettent de vous détecter, qui sont sans danger pour vous. Donc, n'en ayez pas peur. On vous veut aucun mal. Donc, n'ayez pas peur de nous, on vous veut vraiment aucun mal. On veut juste tenter de rentrer en contact avec vous, si vous le souhaitez. Et s'il y a quelqu'un ici. Pour cela, donc, nous avons plusieurs appareils. Nous avons donc un détecteur EMF K2. Voilà, je vous le montre, c'est ça. Voilà, il est là, je vous montre aussi à la caméra. Voilà, le K2 qui est là. C'est sans danger. C'est un appareil qui permet de vous détecter. Si vous vous en approchez, il va sonner. Donc, n'hésitez pas à vous en approcher. On a également une peluche que nous avons mis tout en haut dans la salle de projection. Vous pouvez la toucher et vous pouvez passer devant elle. Elle va s'allumer, elle va faire un bruit. Donc, n'hésitez pas à le faire, elle est sans danger. Et il y a aussi un thermomètre ici pour voir la température. Si vous vous en approchez, si vous passez dans le champ de ce thermomètre, eh bien, on pourra voir votre température, on pourra voir que c'est anormal. Et on pourra peut-être déduire que vous n'êtes pas loin de nous. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. On ne vous veut aucun mal. Si vous voulez communiquer avec nous, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil. L'appareil que tient Laurie dans la main. À vous approcher de nous, il est vraiment sans danger. Donc, n'en ayez pas peur. Ou alors, si vous préférez, faites un bruit. Tapez contre quelque chose pour nous montrer votre présence. Merci. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Approchez-vous de l'appareil ou alors faites un bruit maintenant s'il y a quelqu'un. Combien ? Combien la température ? Quatorze. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Claquez une porte maintenant si vous êtes là C'est parti ! Il y a une voix Il y a quelqu'un là ? C'est pas possible Il y a une voix de femme là ? Il y a une voix de femme là ? Ah ouais c'est chaud Ah c'est plus que chaud En fait ce lieu est plus que chaud Ah là c'est chaud Non il y a quelqu'un c'est pas possible Il y a quelqu'un ? Non mais c'est une voix de femme Oui mais quand il était en haut il n'y avait pas tout ça Non 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 Mais qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez recommencer ? S'il vous plaît ? S'il vous plaît ? Oh là là Oh putain de merde Il y a-t-il quelqu'un avec nous ici ? On vous veut aucun mal n'ayez pas peur de nous Il y a eu carrément une voix de femme quoi Oui ça va J'espère que ça l'enregistrait Comme si quelqu'un sortait d'une pièce C'est ça Par contre j'ai pas compris ce que ça disait Non mais c'est une voix de femme Oui ça sortait un peu Nous sommes pétrifiés et totalement paralysés de peur Nous venons clairement d'entendre une voix féminine retentir dans les couloirs du deuxième étage Nous sommes seuls dans un immense sanatorium chargé d'histoire Qui est passé par beaucoup de lieux de souffrance Et où la vie de nombreuses personnes s'est arrêtée Nous entendons des claquements de porte Des bruits de pas, des coups Et tout à coup cerise sur le gâteau Cette voix féminine Cela parait totalement irréel Une voix aussi claire, nette, que nous entendons de nos propres oreilles est à peine croyable Pourtant elle est bien là, elle a bien retenti Nous l'avons tous entendu Le micro l'a enregistré Et cette voix semble provenir du deuxième étage Imaginez notre stupéfaction et notre peur lorsque nous avons entendu cette voix avec autant de précision Beaucoup plus nettement que ce qu'a enregistré le micro de la caméra Difficile de comprendre ce qui a été prononcé Mais nous pouvons affirmer sans aucun doute que c'est une voix féminine et plutôt jeune Mais voilà comment expliquer rationnellement cette voix Nous sommes seuls, il n'y a strictement personne dans le bâtiment Et cette voix survient juste après un claquement de porte Comme si la jeune femme sortait d'une pièce et parlait à quelqu'un Ou peut-être directement à nous, nous l'ignorons Dans tous les cas nous ne pouvons expliquer la provenance de cette voix Qui est pour nous totalement paranormal Ce qui diffère totalement des nombreux claquements de porte Que nous pouvons quant à eux tout à fait expliquer rationnellement Par des courants d'air par exemple Malgré que ceux qui sont couplés à la voix restent très étranges C'est à partir de ce moment là que notre enquête va prendre une toute autre tournure Vous allez voir que la femme dont nous avons clairement entendu la voix précédemment Va certainement de nouveau se manifester Et elle ne sera sûrement pas seule Loin de là J'espère que l'année s'enregistrée J'espère ? Ouais Genre même si c'est une voix de jeune Ouais Oh c'est chaud ! C'est le super chargé d'histoire en fait Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de morts ici en fait Il y a quelqu'un là, c'est pas possible On vous a entendu parler, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît ? Pour vous dire en fait, donc on a fait une visite en journée Il y avait donc, comme on vous l'a dit, plutôt dans l'épisode Deux personnes qui étaient là, deux garçons, donc aucune fille Et là ils sont partis On a vérifié, on est seul dans le bâtiment Donc il y a totalement personne Donc euh... Ouais J'entends C'est des pas J'ai entendu d'une voix là Encore ? Mais juste avant le... J'ai pas entendu J'ai pas entendu J'ai entendu, on n'est plus C'est bon Ah c'est l'angoisse C'est... Ce couloir est... Oh là 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 Oh là 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 J'ai pas entendu de couloir, je vais tomber en haut là En haut là là En haut aussi Où en haut ? Ah bah c'était dans le haut là pas tout à l'heure hein Ça venait pas d'ici ? C'était dans le haut Ah moi je dirais en bas par contre Ah non moi aussi c'est ça, moi j'entends dedans Moi aussi Ah c'était en haut ? Ah oui Il y a des bruits, des grincements On venait peut-être de par là Mais la voile... Ah moi je croyais que la voile était en bas tu vois Ah non 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 En haut D'accord en haut Si on est des filles on a toujours raison C'est ça Non Ça venait d'en haut ouais Alors en haut tu sais là où il y a le plein Ah bah non 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 Là on est au premier étage Donc en haut il y a encore le deuxième Et après en haut Ah voilà Oh la la Oh Y a des roues Je ne veux même pas vous regarder là Je sais même pas pourquoi Ah oui Oh putain C'est de tous les côtés là. Ça vient de tous les côtés. Il y a quelques... Aïe ! J'ai entendu. Vous avez entendu la fois ? Non. J'ai entendu là encore, mais là ça vient de derrière. Désolé. Bon, on fait quoi ? On continue là ? Ou alors on va là-bas, je sais pas. On continue là, allez. Allez. N'hésitez pas à vous approcher de l'appareil. L'appareil qu'on a dans les mains. J'en perds mes mots. C'est quoi ce truc en plein milieu là ? C'est un meuble. Ah ouais. Dommage, il y a un cernet. 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 Il y a tous les côtés derrière. N'hésitez pas. J'ai l'impression que je vois un truc dans les escaliers là-bas, vous voyez pas ? C'est pas une silhouette ? Je sais pas, je vois un truc, je te jure. C'est quoi ce machin là ? Non, je faisais des escaliers. Ah ouais ? Oh putain. Oui. C'était où ? En face. Là ? C'est là ? Ouais. Bonsoir. 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 Nous ne sommes pas ici pour vous déranger. Nous ne sommes pas méchants, vous ne veux aucun mal. Donc on espère que vous aussi, nous sommes ici pour tenter de rentrer en contact avec vous si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil. Il y a une voix. Ah oui. Mais là, c'est un mec. Je te disais rien. Oui, moi aussi. L'appareil que je tiens là dans ma main, vous pouvez vous en approcher, il n'est pas dangereux. Il va simplement permettre de vous détecter, de savoir que vous êtes avec nous et que vous voulez communiquer avec nous. Oh là là. Ça se déclenche. D'accord. Nous allons le poser sur le meuble. Nous allons le poser sur le meuble. On va pouvoir établir des questions réponses avec vous. Si vous le souhaitez bien. Si vous le souhaitez. On va le poser ici. On va le poser ici. Regardez. Voilà. On le pose ici. N'hésitez pas à vous en approcher. Il est toujours allumé. Il est toujours allumé. Ouais, c'est bon. Par là. Excuse-moi. Par là. C'est chaud. Ce couloir, franchement. Mais ça ne glisse jamais quand on est à côté. C'est ça que... C'est ça que... Ça s'est clairement déclenché quoi. Il n'y a pas de raison que ça se déclenche. Voilà. Surtout que c'était vraiment... Et tous nos portables sont en mode avion. Ouais. Tous nos portables. Il n'y a vraiment aucune explication rationnelle qui permet de justifier que l'appareil s'est déclenché ici. Il n'y a plus aucun... Il n'y a plus de courant. Il n'y a pas du tout de ligne téléphonique. Il y a... Nos portables sont éteints. Enfin, en mode avion. Donc, c'est impossible que ça vienne ça. Donc, il n'y a totalement aucune explication rationnelle pour que ça se déclenche en fait. Je passe en mode infrarouge, non ? Là, c'est comme vous voyez. Ça va être chaud, hein ? Ouais, ça va être chaud, mais bon. C'est vraiment chaud. Mais je pense qu'il faut qu'on se fait derrière toi, là. Ouais. Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. J'ai eu peur. Je pense qu'on va se serrer les couilles, là. Ouais. C'est chaud, hein. Ah là, c'est pire. C'est plus que chaud, là. Bon. Allez. Je laisse la lipiote. Oui, ouais. J'espère que ça finit. Ouais, ça filme. Je vais mettre là. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de l'appareil, s'il vous plaît ? Vous l'avez déclenché il y a 20 secondes, même pas. Lorsque, justement, je vous invitais à vous en approcher, vous l'avez fait. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, pour être sûr que vous êtes là ? On en est sûr, puisque l'appareil n'a pas de raison rationnelle de se déclencher. Mais on aimerait pouvoir revoir l'appareil qui s'allume. C'est la lumière verte, le petit appareil noir qui est posé sur le meuble qui est dans le couloir. Est-ce que vous pouvez vous en approcher maintenant, s'il vous plaît ? ... 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 . ... ... ... ... ... ... ... questions si vous le voulez bien et pour affirmer une réponse vous pouvez vous rapprocher de l'appareil voilà si la réponse est non de le déclencher pas voilà donc si vous allumez l'appareil vous en approchez ça veut dire oui et sinon ça veut dire non est ce que vous êtes d'accord approchez-vous de l'appareil pour nous dire oui putain putain j'ai peur et on sait que c'est là on sait que c'est paranormal parce que l'appareil de se déclenche c'est impossible qu'ils déclenchent ici quoi et ça a été très rare les fois où il s'est déclenché nous sommes dans une angoisse la plus totale une porte qui s'ouvre toute seule et qui était totalement fermée donc il ya très peu de chances d'avoir un lien avec un éventuel courant d'air ce pve lointain d'une voix masculine dont il est difficile d'en comprendre le sens cette orbe que nous pouvons apercevoir traverser à toute allure le long du couloir du sanatorium ce nouveau pve féminin qui semble également lointain et dont on ne comprend pas le sens puis le cas de le détecteur mf qui se déclenche enfin pour la première fois durant notre enquête juste après mon incitation aux éventuelles entités à s'en approcher tous ces éléments mais surtout leur enchaînement en si peu de temps sont vraiment très troublant et très étranges nous sommes certainement en présence d'une ou plusieurs entités et visiblement le contact a l'air engagé vous allez voir que le cadeau va être pour la suite de notre enquête un outil indispensable C'est l'angoisse je rigole mais c'est nerveux vous êtes vous toujours ici avec nous d'accord vous avez des questions vous êtes un homme une femme est ce que vous êtes un homme est ce que vous êtes un homme une femme approchez vous de l'appareil pour dire oui donc vous êtes une femme rapprochez vous de l'appareil si vous êtes une femme vous n'avons pas très bien compris êtes vous un homme est ce que vous êtes une femme d'accès une femme bonsoir on veut vraiment pas vous déranger sachez le on veut juste tenter d'établir un contact avec vous voilà si vous le souhaitez est ce que vous souhaitez communiquer avec nous rapprochez vous de l'appareil pour dire oui est ce qu'on vous dérange c'est chaud voilà pour vous dire on est dans le noir complet vous voyez en intrarouge et vous mais là on a du mal à rire parce qu'on est voilà êtes vous plusieurs ici entre ces murs si vous êtes plusieurs approchez vous de l'appareil pour nous dire oui est ce que vous êtes plusieurs vous êtes seul à mon avis c'est oui à mon avis c'est soit les bruits soit d'accord on a entendu une voix féminine tout à l'heure est ce que c'était vous approchez vous de l'appareil pour dire oui oui j'entends des pas quoi ouais j'entends des bordel j'entends des pas quoi j'entends des pas quoi ça laisse tomber ah ouais il y a des pas là j'ai vu un truc passé sérieux je sais pas si c'est moi avec le peut-être avec tous les éclairages avec euh euh est ce que vous avez peur de nous approchez vous de l'appareil si vous avez peur de nous pour nous dire oui on ne vous veut vraiment aucun mal on vous veut aucun mal n'ayez pas peur de nous nous sommes juste curieux on voudrait comprendre pourquoi vous êtes encore là est ce que vous êtes décédé ici approchez vous de l'appareil pour dire oui l'appareil noir posé sur le meuble il se déclenche plus l'appareil est ce que vous êtes encore avec nous approchez vous de l'appareil si vous êtes encore avec nous ouais bon là c'est normal là il y a un petit vent qui est venu non là ça va on va on va se déplacer on va reprendre le allumer un peu la lumière ça va faire du bien ouais on va repasser quelques instants hop ah putain un peu de lumière qu'est ce qu'il y a ? non ça fait du bien là oui ah oui j'ai les mêmes moites c'est froide et moite quoi c'est horrible ça va c'est impressionnant quand ça vient tous les côtés en même temps mais en plus ça veut dire que le couloir il est mais immense il va de là là bas mais alors là on se rend pas compte à la vidéo mais c'est immense et puis alors de l'autre côté c'est pareil bon là il y a l'escalier mais bon mais c'est quoi cette tache noire qu'il y a ? je sais pas ça maîtrise mais bon ça c'est comme ça c'est ouais ouais non ça c'est ouais ça doit être une tache oui juste comme ça bon on va aller euh on est au deuxième là ? non on est au premier là ouais on va où ? on va euh en bas on tente d'aller en bas on est pas ouais allez on est pas aller en bas on va aller voir en bas cela fait maintenant un long moment que nous sommes en train d'établir un contact dans le couloir du premier étage du sanatorium comme vous le voyez les résultats s'enchaînent et nous avons du mal à garder notre calme l'endroit étant de base très glauque et peu rassurant mais nous sommes là pour ça et nous sommes certains qu'un contact est déjà établi puisque nous avons aucune explication rationnelle quant à ces voix et ces déclenchements du K2 nous allons donc poursuivre notre enquête et continuer à interpeller les éventuelles entités qui hanteraient ce sanatorium après avoir arpenté les couloirs du premier et deuxième étage du bâtiment nous décidons à présent de nous rendre au rez-de-chaussée afin d'y rejoindre la chapelle nous espérons vivement pouvoir obtenir dans cet endroit autant de résultats que ce que nous venons d'avoir aux étages du sanatorium et vous allez voir que notre souhait va devenir réalité plus vite que prévu tu me dis laurie si le K2 se déclenche comme ça on s'arrête voilà comme ça on s'arrêtera aux idées tu devrais prendre la spirit box ouais alors c'est vrai que j'ai laissé la spirit box en bas en haut on va descendre et après je vais aller la récupérer on va aller la récupérer on va aller la récupérer c'est chaud c'est chaud c'est pas là tiens pfff c'était le moment oui c'était au passe 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 non ça vient de la pas hein la Acts aussi j'ai entendu ouais ouais il y a eu un gros coup genre Bon alors je pense que ce soir il y a des soirs où il n'y a pas du tout de résultats Et je pense que ce soir c'est un soir propice aux résultats Tant mieux Parce que du coup on fait l'épisode Donc tant mieux Ah ouais là ouais On avait une bouteille d'eau on l'a perdu en chemin Malheureusement Donc la pauvre Elle est condamnée à rester ici Ah il s'est déclenché Il s'est déclenché Il s'est déclenché Il s'est déclenché là Je suis là on a entendu les voix tout à l'heure Il s'est déclenché Il s'est déclenché Vas-y mettez-moi le à la caméra pour montrer Voilà Donc en sachant que c'est là on a entendu les voix Juste ici en fait Voilà Exactement ici Il se déclenche là Oh là là puis alors il fait pas semblant Ah non Oh là 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 C'est chaud Il arrête pas de se déclencher en fait Vous êtes avec nous Refaites déclencher l'appareil pour dire oui D'accord Vous êtes ici C'est toi ça Oh putain Alors s'il vous plaît Oh là 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 Il y a des trucs de fou Oh Il y a des Non mais il y a carrément des parts Non il y a des pas là Non on rigole mais c'est jaune là T'as entendu ? Oui Ce petit stifotage là Eh attendez je rigole Je suis désolé c'est nerveux là Mettez-vous à notre place là Ils se rendent vraiment pas de vous Nous sommes vraiment nerveux Non attends je crois Ah non putain non c'est un insecte Dites moi que c'est un insecte quand même J'ai vu un truc là Je sais pas mais c'est juste un truc de fou en fait Je sais plus là Bon alors on va essayer de Toi en même temps J'ai envie de vomir et tout là T'as envie de vomir ? Ah ouais Ah merde Non mais ça va Je sais pas si c'est la pression ou quoi Mais on va aller prendre une pause Ouais ouais on va aller faire une pause Juste Il s'est encore déclenché là Putain Alors on va tenter d'établir Des questions réponses grâce à notre appareil Vous pouvez vous en approcher Si vous allumez les lumières Ça veut dire oui Et si vous ne faites rien Ça veut dire non Est-ce que vous êtes avec nous ? Ici Vous pouvez vous rapprocher s'il vous plaît ? C'est vous qu'on entend depuis tout à l'heure ? Putain c'est chaud quand même Et cette voix de femme Non elle était vraiment claire Elle était claire quoi J'espère vraiment que ça enregistrait Parce que c'était C'était super clair quoi On aurait dit qu'il y avait vraiment Ah ouais ouais On aurait dit vraiment qu'il y avait quelqu'un On aurait dit vraiment La voix était vraiment très très claire Je pensais pas que c'était possible d'entendre aussi bien Moi non plus je pensais vraiment pas Parce que normalement c'est des voix qu'on entend Enfin qu'on n'est pas censé entendre À oreille nue Enfin je pense en tout cas Je me dis qu'on n'est pas encore assez Dans ce domaine là Mais d'après ce que j'ai vu Et là on a été trop entendre la même chose On est seul ici Il n'y a personne Encore moins des femmes Donc là c'était une voix clairement féminine Qu'on a entendue Déjà de une et de deux on est seul Donc c'est totalement impossible Et en plus de ça L'appareil se déclenche Il n'y a aucune raison de se déclencher ici D'autant plus que s'il y avait vraiment quelqu'un Il y a toujours quelque chose par terre Donc ça ferait du bruit quoi Ah ouais non non mais là Non mais c'était clairement On dirait une conversation Une femme qui sortait d'une pièce normale Là j'ai encore eu un truc Qui est passé devant la caméra Je sais pas ce que c'est C'est des poussières Il y a du problème aussi noir Ouais Bah ça se déclenche plus On va redescendre Ça se déclenche plus Donc on redescend Comme c'était prévu Allez Moi franchement Je crois que ça filme dans le bas Mais après c'est dans le bas Non certaine Vraiment je suis certaine Moi c'est fermé Pour moi c'est fermé en moi Ok Du coup Comme vous le voyez Nous n'avons pas encore eu le temps De descendre au rez-de-chaussée Pour rejoindre la chapelle Que le cadeau s'est à nouveau déclenché Ce qui fait vraiment froid dans le dos C'est que c'est exactement A l'endroit Où nous avions auparavant Entendu cette voix féminine Si claire Et si nette Serait-ce lié ? Est-ce que c'est cette même entité Qui cherche de nouveau A établir un contact avec nous ? Nous l'ignorons Dans tous les cas Quelqu'un est bien là Et est décidé A nous le faire savoir Nous décidons à présent De nous rendre Comme prévu Dans la chapelle Qui se situe au rez-de-chaussée Du sanatorium Ah bah oui Là ça fait trop de bruit Pour qu'il y ait quelqu'un Qui marche De toute façon On est seul On s'en a assuré Il n'y a vraiment personne Encore moins des filles Comme on vous l'a dit Il y avait deux garçons Tout à l'heure Qui sont partis Ils faisaient des photos Ils faisaient aussi Ils sont partis depuis un petit moment Voilà ils sont partis depuis un petit moment Là on les a vus partir On les a vus partir Ils faisaient les trucs de feu Qu'on vous a montré juste avant Là Alors là comme vous pouvez voir Il y a une morgue Super rassurante C'est quoi ? Je suis plus à l'aise ici Ah parce qu'on est en bas encore Oui voilà Je suis plus à l'aise ici Parce qu'on n'est pas loin De la sortie en fait C'est pour ça C'est psychologique Là c'est l'ancienne chapelle Là c'est l'ancienne chapelle Comme vous a montré tout à l'heure Voilà Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous Dans cette chapelle ? Tapez contre mur Ou alors approchez-vous De l'appareil Pour nous dire oui D'accord Ok Il vient de se déclencher Il vient de se déclencher Mais alors très Très furtivement Vous pouvez recommencer S'il vous plaît Est-ce que tu devrais t'être Oui parce qu'on va mal voir Alors Je ne sais pas Si tu es une poussière ou quoi Mais j'ai vu un petit truc Ah d'accord Attends je vais laisser Un peu de lumière Comme ça Est-ce que vous pouvez Recommencer S'il vous plaît Approchez-vous De l'appareil Qu'on tient dans les mains Il est sans danger Pour vous Mais c'est pour nous dire Que vous êtes parmi nous Pour qu'on le sache D'accord D'accord Je vais baisser un peu la lumière Pour qu'on voit un peu mieux Ok merci 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 Est-ce que vous êtes décédé ici Refaites pareil pour dire oui Est-ce que vous êtes décédé ici Vous êtes un homme Est-ce que vous êtes une femme Approchez-vous de l'appareil Pour dire oui Comme vous l'avez fait juste avant S'il vous plaît Est-ce que vous voulez communiquer avec nous Si vous voulez communiquer Ah oui D'accord Ok Ok Il veut communiquer avec nous C'est déjà bon Est-ce que vous êtes seul Êtes-vous plusieurs Oh la 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 Putain C'est ça Jamais D'accord Donc vous êtes plusieurs Ici Avez-vous sous D'accord Merci Avez-vous souffert dans cet endroit D'accord Merci De votre émence Impressionnant C'est un truc de dingue C'est un truc de malade Êtes-vous âgé C'est un truc de malade C'est un truc de malade C'est un truc de malade Sérieux T'as vu quoi Ah j'ai vu un truc passe Je te jure Oh la 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 Sérieux Je vous jure Je vous promets Du coup elle comme ça J'ai vu un truc J'ai trop besoin Je crois qu'on va laisser à une pause Non C'est un peu beaucoup là Faudrait qu'on finisse d'abord les questions réponses Parce que justement il faut en profiter Excusez-moi j'ai eu peur Non c'est pas grave C'est vrai que le lieu est assez grand Et assez sombre Excusez-moi Nous n'avons pas l'habitude Nous n'avons pas l'habitude Excusez-nous Enfin c'est notre deuxième Grâce à l'investigation On va dire on n'a pas trop l'habitude encore Mais on n'a pas peur de vous N'ayez pas peur de nous en tout cas C'est juste surprenant C'est tout Voilà Nous justement on cherche à avoir des réponses Donc Voilà on cherche à avoir des réponses On veut communiquer avec vous Donc merci beaucoup à vous d'être D'être réceptif Et de De vous De vous joindre à nous Alors on va continuer les questions réponses Vous pouvez refaire pareil Ok Ok Alors je vais remettre en mode Est-ce que Donc vous êtes plusieurs ici C'est ça Vous êtes plusieurs Refaites déclencher l'appareil Pour nous dire oui Si vous êtes plusieurs ici Bon façon oui Vous l'avez déjà déclenché Qu'est-ce qu'on peut poser Comme question du coup là J'en perds mes mots Je suis troublé Est-ce qu'on vous dérange ici Non On ne veut pas vous déranger par contre Nous vous voulons aucun mal Nous vous voulons aucun mal N'ayez pas peur Est-ce que vous avez peur de nous ? Est-ce que vous avez peur ? Apparemment ils n'ont pas peur Est-ce que vous avez peur de nous ? Est-ce que vous vous amusez avec nous ? Est-ce que vous vous amusez avec nous ? Est-ce que vous avez peur de nous ? Est-ce que vous êtes décédé ici ? Approchez-vous de l'appareil pour dire oui Comme vous l'avez fait avant Est-ce que vous êtes décédé ici ? Vous pouvez vous exprimer autrement Non Ça va Ok Ok Vous pouvez vous exprimer autrement sinon ? Peut-être bouger quelque chose ? Un bruit ? Alors est-ce que vous êtes Vous n'êtes pas seul Donc est-ce que vous êtes deux ? Est-ce que vous êtes plus que deux ? Est-ce que vous êtes plus que deux ? Est-ce que vous êtes plus que deux ? Donc vous êtes deux D'accord Ils sont deux Je pense qu'ils sont plus que deux D'accord Est-ce que vous Alors attendez je vais poser une question Est-ce que vous nous appréciez ? Est-ce que vous nous appréciez ? Ouais D'accord Ça va Ça rassure Ça rassure Ok merci Nous aussi Même si on vous connait pas malheureusement Mais en tout cas on va en voir C'est fou Il sait jamais autant d'écranjés comme ça qu'à deux C'est un truc qui est marrant 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 Moi aussi là je suis bloqué en fait Là si tu veux je subis le truc quoi Pas de regardes T'as des questions toi ? Là non pour l'instant je suis plus troublée par ce que j'avais cru voir Est-ce que cela fait longtemps que vous vous hantez les lieux ? Ouais D'accord Ça fait longtemps Ça fait longtemps Plus de 20 ans ? Ou moins ? Moins ? Plus de 20 ans ? Est-ce que ça fait plus de 20 ans que vous hantez les lieux ici ? Que vous êtes ici ? Que vous êtes décédé ici ? Mais est-ce que ça fait plus de 20 ans ? Approchez-vous de l'appareil pour dire oui Est-ce qu'il y a des enfants ici ? Putain mais là je repense à la voix tout à l'heure C'est vrai que c'était impressionnant Ah ouais ouais J'ai jamais J'espère que c'est enregistré J'espère vraiment que c'est enregistré On a deux micros là J'espère C'était tellement clair Est-ce que vous avez un message à faire passer ? D'accord Nous avons donc une spirit box Donc euh... On va monter la récupérer On va redescendre Et avec cette spirit box Vous pourriez euh... Communiquer avec nous Vous pourriez nous parler C'est un appareil qui permet de vous entendre Vous allez pouvoir nous parler On va aller le chercher On va peut-être prendre une pause avant On va prendre une pause avant Donc euh... On va revenir parmi vous d'ici quelques minutes Merci de vous joindre à nous Merci de vous joindre à nous On va prendre une petite pause On a besoin de prendre l'air On a... On a... On est très stressé là Alors c'est pas de votre faute C'est vraiment pas de votre faute Je remets la lumière C'est... C'est vraiment pas de votre faute Mais on a besoin un peu de prendre l'air Donc restez parmi nous On va revenir On a une spirit box Vous avez... Vous nous avez dit que vous avez un message à faire passer Vous avez déclenché l'appareil Nous sommes là pour vous aider Nous sommes là pour vous aider Si vous avez un message à faire passer On va vous écouter On va vous écouter Y'a aucun soucis On a une spirit box pour ça C'est une radio Qui balaye les fréquences Elle va permettre de vous entendre Vous allez pouvoir nous parler Donc on va aller la chercher Juste avant ça on... On fait une petite pause On a besoin de prendre l'air un peu C'est tout simplement incroyable Nous sommes chamboulés Tous ces résultats qui s'enchaînent les uns après les autres Nous font clairement perdre notre sang froid C'est la première fois que nous sommes confrontés à de tels résultats Et que le cadeau est aussi réactif Et répond clairement à nos questions La panique, l'angoisse et le stress nous gagnent petit à petit Même si ce que nous sommes en train de vivre est énorme Et est sûrement une chance Nous en sommes totalement conscients Nous avons néanmoins besoin d'une pause pour nous remettre de nos émotions Et pouvoir affronter la suite de notre enquête dans de bonnes conditions Et avant de vous montrer la suite de cette enquête une fois notre pause terminée Nous vous proposons de regarder ces images qui ont été enregistrées par notre plan fixe Qui filme toujours au troisième étage Dans la salle de projection Ce plan n'a malheureusement pas grand intérêt dans notre enquête Puisque la pièce est très ouverte et donc pas mal vantée Et le vent fait voler de la poussière Donc les orbes sont extrêmement difficiles à discerner Néanmoins nous avons relevé quelques éléments étranges Que nous vous proposons de découvrir maintenant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci. 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 Voilà, donc là on revient de notre pause. Voilà. On va essayer un peu de se remettre les idées en place. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais en tout cas... Ils se redéclenche ? Oui, je vais aller. Ah, d'accord. Donc, nous revoilà. Nous revoilà, nous sommes là. On est revenus, comme on vous l'a dit, on a fait une pause. Allez. On est repartis. Pour les personnes qui sont ici, le petit nounours, là, vous pouvez vous approcher. Voilà, vous pouvez vous approcher du nounours. Il est filmé, on pourra le voir, vous pouvez vous en approcher, n'hésitez pas. Il n'est pas dangereux, ça permettra juste de faire un petit bruit. Et de s'allumer. Donc, vous pouvez vous en approcher. Sans crainte. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas à le toucher, à le prendre. Vaut mieux lui que nous. Allez. Allez, c'est parti. On n'est pas allé, là. Non, si, 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 on est allé. Si. C'est là où il y avait la petite armoire. C'est sûr ? Oui, on n'est pas allé. Eh oui. Oui, regarde, on n'est pas allé. Viens, on essaye d'y aller. Juste fait avant. Juste fait avant. On essaye de faire la spirit box. C'est vrai. On doit aller dans la barre. On est allé ici. Non, on n'est pas allé, là. C'est quoi, la barre qui brille ? C'est un truc encore, je sais pas. Il brille plus, là. Pardon, excuse-moi. J'ai peur. Quoi ? Vous l'avez vu ? Quoi ? La porte, là ? Oui, la porte, ouais. Ah oui, je l'ai vu. Ah ! Moi, ce qui me choque plus, c'est les petits trucs, là-bas, qui brillaient et qu'il n'y a pas, là. Si, c'est ça, regarde. Regarde. Je pars de ça. Ah non, non. Il est au milieu, moi. Waouh ! Oh, con de merde ! D'accord, d'accord. Ah non ! D'accord. Il y a un truc qui a un peu de pédiètre. Bon, il faut savoir qu'il n'y avait pas de bruit. C'est comme par hasard, quand j'en rentre. Ouais, 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 grave. Tu parles de ça ? En bas, un peu plus en bas. Un peu plus en bas. C'est chaud. En bas. Oh là là. Attends, fais voir ? Je vais passer en mode infrarouge. Là. Attends, attends, attends. Waouh ! C'est bien. Ah oui, tu as raison, c'est bon, fais voir. Ah ouais, alors là, par contre... C'est quoi là-bas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je vois aussi ce que vous dites. C'est pas la barrière de l'escalier ou quoi ? C'est peut-être. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il n'y avait pas de bruit depuis tout à l'heure. C'est quand on est ici, c'est tout en pareil. Dès qu'on s'approche. Dès qu'on a une couloir, il y a tout qui jacque. Bah ouais, surtout qu'ici, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de... Je ne sais pas de bruit. Il n'y a rien, quoi. Bon, je vais... On va passer en mode infrarouge. Là, c'est quand même de la piste. Ouais, ouais, la petite loupiote qui nous filme. T'as le cadeau, c'est bon, il est allumé ? Attention, là, il y a un truc. Oh là là, tu m'as fait peur ! Oh là là ! C'est chaud. C'est un coup, je fais un gros coup. Oh là 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 ! Et là, je m'attends à voir un truc, je viens de vous le dire. Moi, je m'attends clairement là. Je suis dans l'optique, c'est ouf. Ah non, c'est une poignée. Donc là, c'est ouf. C'est que je n'ose pas me retourner. Non, mais maintenant, je n'ose pas me retourner. Là, en fait, on se tient... Oh là là, là, c'est nous, ne vous inquiétez pas. Non, attends, qu'est-ce que c'est là-bas, là ? C'est une poignée. Ah oui, c'est une poignée. Oh là là. C'est une poignée. C'est une poignée. C'est une poignée. Si, à chaque fois, on passe à côté. Mais ça tape, là ! Oui, ça tape partout. Ah ouais, là, c'est celle-là. Ah ouais, putain. Putain, vas-y. Vas-y. Ouais, je vais me retourner. C'est plus petit. C'est plus petit. C'est plus petit. Ah voilà, c'est plus petit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici ? J'ai un appareil dans les mains. Vous pouvez le déclencher si vous voulez, en vous approchant. Approchez-vous de l'appareil que je tends. Laurie tient un appareil noir dans les mains. Il est sans danger pour vous. N'en ayez pas peur. Vous pouvez vous en... Je pense que c'est un courant. Attendez, là par contre je stresse. Pourquoi ? Parce que je suis derrière. Il faut que je descends par là. On va descendre par là. Là par contre, il n'y a pas de courant derrière. Il n'y a pas de courant derrière. Là il y a le meuble. Oui, il est là. Oui, il est là. Quoi ? Non, non. Il n'y a pas de courant. C'est tout là, je... Je ne t'arrête pas. J'y vais là. Je ne vais pas le faire. Enfin c'est vidéo je te jure. On va... On redescend vous alors à la chapelle ? Oui. Allez. Il ne peut pas passer par là. Non, je ne comprends pas. On me rappelle des jolies fois à l'écrit sur le leur. Ah, c'est cool ça. Ah, on dirait des... C'est quoi ? Ah, où est là ? Mais non, on n'est pas venu là. On est où là ? Je ne sais pas. C'est vidé ici. On n'est pas venu. Attendez, je vais remettre là en mode... Ah ! Oh là là, il y a quelqu'un là. Il y a quelqu'un ici. Ok. Bonsoir. 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 Nous ne savons pas si nous avons affaire à la même personne que nous avons eu tout à l'heure. Nous ne voulons aucun mal. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous voulons simplement tenter de rentrer en contact avec vous si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas. Je l'ai remis là. Est-ce que vous pouvez faire redéclencher cet appareil ? Vous approchez, allez-y. Et 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 vous approchez, allez-y. Rapprochez-vous de l'appareil, vous venez de le faire à l'instant. Est-ce que vous pouvez le refaire ? On vous veut aucun mal. N'ayez pas peur de nous. On veut simplement vous aider et comprendre pourquoi vous êtes encore ici. C'est très glauque ici. On a l'impression qu'il y a eu un meurtre. On a l'impression qu'il y a eu un meurtre. Il y a le sang du cerveau qui était partout. Il y avait une boucherie. Il y avait une boucherie. C'est bien. Et ça tape, on dirait. Hop. Là, je ne sais pas ce que c'était. Voilà, il se faut déclencher un frein. Merci de faire déclencher l'appareil. Est-ce que vous avez un message à nous communiquer ? Est-ce que vous êtes décédé ici ? Approchez-vous de l'appareil pour dire oui. On va essayer de retourner à la chapelle. On va faire la séance de Spirit Box là-bas parce qu'on a dit qu'on revenait tout à l'heure. Ils avaient un message à nous faire par venir apparemment. Donc on va retourner là-bas. Il y a encore quelque chose ? Ah ouais. C'est une douche. Ouais, c'est une douche. C'est une douche. Ouais, c'est une douche. On va passer par les tables. Ah, c'est chaud là. Il n'y a aucune raison que ça se déclenche. Maintenant. Il n'y a aucune raison que ça se déclenche. Ah non, il est en mode avion. Ah moi je l'ai remis en mode avion. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous, la personne qui déclenche là ? Est-ce qu'on vous dérange ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, en bas de ces escaliers ? Tapez contre mur ou approchez-vous de l'appareil pour nous dire oui. Attends, je crois que pendant t'as parlé, il y a eu un coup. Un coup ? Non mais pas ça. D'accord. Non, non, pas ça. Il y a eu quoi ? J'ai l'impression que quand t'es en train de parler, il y avait eu des petits coups, mais je suis pas sûre. D'accord. Non, non, pas ça. C'est la porte. Je suis pas sûre. C'est quoi ça ? C'est des balles. Il se déclenche. C'est fait voir ? Ah ouais c'est des balles. Des cartouches ? Des cartouches ? Il y en a plein, c'est pas la première que je trouvais. Mais qu'est ce que les cartouches font là ? là c'est bizarre par contre on va monter on va aller c'est où on se déclenche du coup on est obligé de refaire le couloir je vais me remettre en infrarouge pour capter un truc qu'il y a vous venez de le voir nous avons découvert une partie du sanatorium qui était encore totalement inconnu pour nous et là aussi le cas 2 s'est déclenché les entités de ce sanatorium ont bien l'air de vouloir communiquer avec nous et c'est pour cela que nous ne voulons rien lâcher et mener cette enquête jusqu'au bout c'est ainsi que nous nous apprêtons maintenant à rejoindre de nouveau la chapelle pour y mener notre séance de spirit box mais comme tout à l'heure vous allez voir que nous allons devoir le temps de quelques instants interrompre notre marche pour s'y rendre c'est toujours pas encore là c'est toujours dans les escaliers donc c'est là on entend du la voir ouais c'est exactement là où on entend le c'est toujours pas encore là où on entend les écoles d'y 2 2 2 3 C'est un truc de ouf Mon dieu ce qu'on vit là C'est quoi le ouf ? Peut-être que c'était la porte de la scène Toc 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 Mais non reste juste deux minutes ici sans faire de bruit pour voir un peu C'est un truc Ça se déclenche Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ces escaliers ? Tapez contre un mur pour nous dire oui Ça s'est déclenché Est-ce que vous êtes la même personne que tout à l'heure ? D'accord Tout à l'heure on a cru vous entendre parler Est-ce que c'était vous ? D'accord Je filme Ouais Vous êtes donc une femme ? Vous pouvez essayer de recommencer à parler ? Qu'on vous entende encore une fois ? S'il vous plaît ? T'as pas entendu ? Mais c'est quoi c'est quoi là ? Je sais pas ce que c'est par contre les bruits C'est incroyable C'est incroyable Vous le voyez c'est encore à ce même endroit Dans les escaliers Et là où nous avons pu entendre cette voix si claire et si nette précédemment Que le K2 se redéclenche et nous stoppe donc sur notre chemin Mais surtout nous venons clairement d'entendre parler une nouvelle fois Et nous en croyons pas nos oreilles C'est très troublant car cela se réalise juste après le déclenchement du K2 Et juste après notre incitation à le faire De plus c'est exactement la même voix féminine et jeune que nous avions entendu auparavant Aussi clairement et nettement Même s'il est difficile de comprendre ce qui est prononcé Nous n'avons pas de mots Et nous n'avons aucune explication rationnelle quant à ces voix et ces déclenchements du K2 Et vous allez voir que ce n'est pas fini Loin de là Est-ce que c'était vous ? Qui viennent de faire ce bruit ? On a tous les Hey, y'a une nous, y'a une nous voilà Ouh ... Non, n'en va pas Non ... Non mais la ça crie Non mais c'est le taux du feu Sans le sang n'est pas les douilles Putain, il y a trop de trucs là Vous avez encore entendu la voix ? J'ai encore entendu une voix, elle aussi J'espère que ça l'a enregistré J'ai tous les muscles de mon corps Je suis pétrifiée Tu regrettes d'être venue, Laurie ? Pas du tout, au contraire Tu auras des choses à raconter ? Là je me rends bien compte A regarder, c'est quelque chose A regarder c'est une chose, mais à vivre c'est totalement autre chose Je confirme Est-ce que vous êtes toujours là parmi nous ? Par contre le petit bulle Vous en entendez ? Ah oui, moi oui Est-ce que vous pouvez reparler s'il vous plaît ? On a cru vous entendre, on n'est pas sûr On a cru vous entendre, on n'est pas sûr C'était quoi ? C'était déclenché ? C'était déclenché Ça marche ? Ouais, ça c'est la porte Ouais, ça c'est la porte qui grince Quoi ? Quoi ? La tronche que je vais faire, je suis désolée Excusez-moi de vous redemander encore une fois Est-ce que vous pouvez parler ? S'il vous plaît ? Tout à l'heure on a entendu une voix très claire Une voix féminine C'était très très clair, est-ce que vous pouvez recommencer ? Parlez-nous, allez-y ! Parlez-nous... Parlez-nous dans nos Olivier ? Parlez-nous dans la rue ? Parlez-nous dans la rue ? Parlez-nous dans notre rue ? Parlez-vous d'op Consult. On va redescendre ? On va redescendre. Tous ces résultats sont vraiment impressionnants et à notre sens, nous confirment clairement que ce sanatorium est tenté et abrite de nombreuses entités. Nous allons maintenant rejoindre la chapelle afin d'y mener notre séance de Spirit Box comme prévu. Précédemment, le K2 avait réagi en réponse à notre question « Avez-vous un message à faire passer ? » Nous espérons donc vivement en faisant la séance de Spirit Box dans cette même pièce pour voir capter des voix et essayer de comprendre des messages. On est de retour ici dans cette pièce tout à l'heure avant de faire notre pause. Nous étions ici. Nous vous avions dit que nous reviendrons et nous sommes revenus, nous sommes là. Avec donc l'appareil qui est toujours là. Est-ce que vous pouvez vous en approcher ? Un gars pose un peu sur le volet. Ouais, on va le poser par terre. Voilà, on va sur le volet. Il y a un volet en plein milieu, on ne sait pas ce qu'il fait là, mais en tout cas, c'est pas grave. Est-ce que vous êtes toujours parmi nous ? D'accord. D'accord, merci. Merci de vous rejoindre à nous. Merci de vous rejoindre à nous. Nous sommes revenus. Est-ce que vous êtes la personne ou les personnes avec qui nous avons discuté tout à l'heure ? Si oui, rapprochez-vous de l'appareil. Allez-y. D'accord. Ouais, bon. Ouais, ça se déclenche. Bon, on va faire la séance là. De Spirit Box. Nous allons donc maintenant procéder à la séance de Spirit Box. Nous avons donc cet appareil. C'est une radio. Une radio dans laquelle vous pouvez parler. Elle permettra de vous entendre. Donc tout à l'heure, vous nous avez dit que vous avez un message à nous faire passer. Donc allez-y, on vous écoute. Vous pouvez parler. Est-ce que vous êtes avec nous ? Est-ce que vous êtes avec nous ? Approchez-vous. Vous pouvez nous parler. Vous voyez ? Cet appareil est sans danger. C'est une radio. Ça balaye les fréquences. Ça permet de vous entendre. D'ailleurs, c'est une radio en fait qui supprime totalement la radio. Donc si on entend une voix, c'est impossible qu'on soit la radio. Parce que la radio est totalement coupée sur ce genre de Spirit Box. C'est une fonction. C'est là. Donc si on entend une voix, c'est... Est-ce que vous pouvez vous parler de la radio ? Est-ce que vous pouvez vous parler de la radio ? Est-ce que vous pouvez vous parler de la radio ? C'est libre. Vous pouvez vous parler de la radio ? C'est libre. Il vient à travers le cadre. Là, pareil avec la lumière d'air. Est-ce que vous êtes là avec nous ? Est-ce que vous avez un message à communiquer ? Allez-y. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? On vous écoute. Allez-y. Parlez-nous. Ça fait du bruit, vous n'ayez pas peur. Vous pouvez toujours utiliser le même appareil que vous avez déclaré jusqu'à l'heure. Pour nous faire savoir votre présence. Je viens juste ici. Est-ce que vous avez une femme ? Est-ce que vous avez une femme ? Très loin ? Oui, elles sont lointaines. En fait, c'est des voix, mais c'est lointain. Il faudrait parler un peu plus fort. On a du mal à vous entendre. Est-ce que vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît ? On a du mal à vous. C'est bon. Si, maintenant. C'est ça ? Ah le K2 s'est déclenché là ça. Ah ouais il déclenche le K2 là. Vous préférez communiquer avec vous avec le K2 s'il est ça ? Donc l'appareil noir lumineux avec la lampe verte. N'ayez pas peur de nous, vous le savez on nous donne aucun mal, vous avez déjà communiqué avec nous. Donc cet appareil, c'est un appareil où vous pouvez parler, ça change de lot. Donc si vous avez quelque chose à nous communiquer apparemment vous avez quelque chose à nous communiquer. A nous communiquer, on peut vous aider. Donc n'hésitez pas il faut juste parler si vous le pouvez. Est-ce que vous êtes avec nous ici, dans cette s'appelle ? J'entends ? J'entends ? C'est très lointain. C'est très lointain. Ouais ouais j'ai entendu mais c'est loin. Êtes-vous toujours avec nous ? Et vous toujours avec nous ? Nous allons passer de longues minutes dans la chapelle à entendre le vacarme du bruit de la spirit box et à essayer de capter une voix en posant tout un tas de questions. Mais mis à part des voix très lointaines dont il est impossible d'en comprendre le sens, nous obtiendrons rien de plus. Nous décidons donc de changer de pièce et de nous rendre dans les escaliers là où auparavant nous avons entendu de très nombreuses voix. Nous décidons, il n'y a rien là. Non. Aucun bruit là. Tout le monde est témoin, aucun bruit. Même là-bas, on n'entendait pas. Où ? Non, non. Ah, alors là, le cadeau se déclenche. Je vais filmer. Donc là, il n'y a pas de bruit. Il n'y a aucun bruit. On va se mettre là. On va se mettre là pour faire la séance. Le spirit box. Dans cet escalier. Parce qu'on a pas mal de résultats. Et les bruits reviennent. Les bruits reviennent dès qu'on revient ici. Voilà. Alors que c'est un endroit vide. Ça s'affole. C'est un endroit vide, donc ça résonne. Donc même si on était juste là, on aurait entendu parler. Oh là là, il s'affole là. Impressionnant. Là, mais c'est décorvé ici. C'est tout de temps pareil, voilà. C'est décorvé ici. C'est tout de temps pareil. Ça me déconnu, oh. Il est comme un derrière rouleur. On a plus de résultats ici, et on va le faire ici. Ouais, ouais, on va faire ici. Là, ça arrête pas. Par contre, là c'est... 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 On va faire ça. On vous dérange ? Putain là c'est impressionnant Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai entendu chute Je te jure je sais pas si c'est moi ou... T'as pas entendu ? Non T'as entendu quoi ? J'ai pas... Chut Oh putain Ah je rigole mais c'est nerveux là On va tenter un... Mais là mais c'est pas possible que ça se déclenche comme ça là C'est là C'est exactement là où on est en fait C'est exactement dans cet escalier là et c'est là où on a entendu la voix Moi la voix je vous dis je pense qu'elle vient vraiment de l'escalier Ah oui on est sûr qu'elle vient de l'escalier mais après en haut moi vous j'avez pas... Il y a eu des bruits de parlant d'accord ? Oui ? Ah mais c'est dégonfié ici quoi Ouais Putain Alors vous tournez en haut pour chercher les trucs... Ça ça va être chaud Putain Mais ça s'arrête plus quoi Ça s'arrête plus là franchement Bon du coup là si c'est vous qui faites ça Sachez qu'on peut pas vous comprendre comme ça Bah vas-y allume la spirit box hein Ouais non mais t'as raison de dire ça On peut pas vous entendre On peut pas comprendre Donc en fait le but là c'est que nous on vous pose des questions Et vous en guise de oui vous faites clignoter les lumières D'accord ? Voilà Si la réponse est non vous ne faites pas déclencher l'appareil On commence ? Ça dit oui 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 ? Je vais faire une crise cardiaque Je vais vous le dire si ça arrive Ouais Putain D'accord Bon on va commencer On a plu vous entendre ? Est-ce que c'était vous qui venez de parler ? On a pu entendre un oui ? Faites déclencher l'appareil pour dire oui si c'était vous Il y a plus rien de comparaison J'ai dit oui Ça dit oui ça fait oui ? Ouais ouais c'est ça Mais de loin ? J'ai entendu Ça venait de là on d'accord ? Ouais ouais ça venait de là d'en haut Je vais crever ici Non dis pas ça Voilà Dis pas ça malheureuse Tu vas rejoindre les esprits qui est entre le lieu Arrête Dis pas ça Ah moi je sais que si c'était le cas je serais la pire déconnante ça Ah ouais Ah ouais ouais Mais c'est pas... Vous faites pas pareil avec nous d'accord ? Rires Êtes-vous toujours ici ? Rires 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 Donc vous pouvez parler à proximité de cet appareil Ça balaye les fréquences radio Et on pourra vous entendre donc n'hésitez pas à nous parler On met en route l'appareil allez-y vous pouvez nous parler répondre à nos questions Allez Est-ce que vous êtes parmi nous ? Rires Saïs Rires T pergi C'est parti. N'ayant toujours entendu aucune voix claire dans la Spirit Box, nous décidons de monter au dernier étage, dans la salle de projection, là où nous avions disposé notre plan fixe, afin de poursuivre et finir notre séance de Spirit Box. Mais là aussi, rien de plus, uniquement des voix très lointaines dont on ne comprend pas le sens. La fatigue étant en train de nous gagner petit à petit, nous décidons donc de mettre un terme à cette séance de Spirit Box, et de nous rendre dans la morgue afin de finaliser notre enquête. « Rebonsoir. Nous sommes donc venus terminer notre enquête ici, à côté de la porte de sortie, dans cette morgue. Nous avons toujours notre détecteur EMF, vous pouvez vous en approcher. On a eu beaucoup de résultats à côté dans la chapelle. Peut-être qu'il y a des entités qui sont présentes ici également. C'est ce qu'on voudrait essayer de savoir, on voudrait également communiquer avec vous. Ou recommuniquer si nous avons déjà communiqué avec vous précédemment. J'ai donc mon appareil qui est toujours là, je l'ai. Vous pouvez également, donc vous pouvez déjà vous approcher de cet appareil, vous pouvez également taper contre un mur, taper contre une porte, nous montrer votre présence par le moyen que vous voulez. N'hésitez pas, n'ayez pas peur de nous. On va bientôt partir. Donc si vous avez vraiment envie de nous montrer votre présence une nouvelle fois, vous l'avez beaucoup fait ce soir, encore merci à vous. Si vous voulez le faire une dernière fois, c'est l'occasion. N'hésitez pas à vous approcher de cet appareil. Ou alors à faire des bruits, à taper contre un mur ou une porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette morgue ? Dans cette ancienne morgue ? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous, les entités qui sont dans cette morgue ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ? Vous pouvez conner contre une porte ou autre chose, si vous désirez. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, dans cette morgue ? Est-ce que vous êtes là ? Vous pouvez vous approcher de l'appareil ? Vas-y, essayez. Je vais vous faire un petit peu. Vous pouvez vous approcher de l'appareil pour faire allumer les lumières, s'il vous plaît ? Pour qu'on sache que vous êtes avec nous ? D'accord. Juste au moment où l'on dit qu'on va partir, ça se redéplanche. Vous voulez qu'on s'en aille ? Est-ce que vous voulez qu'on reste ? Vous voulez qu'on s'en aille ? Est-ce qu'on vous dérange ? Les esprits de la morgue, ils sont un peu moins... Et ceux-ci, il faut se rebrouiller. Un peu moins courts que les autres. Vous pouvez faire un autre bruit ? Allez-y. Faites un bruit. Tapez contre un mur ou une porte, allez-y. Un autre bruit que ça. Oh putain, c'est chaud ! Voilà, vous avez fait déclencher l'appareil. Maintenant, tapez contre un mur ou contre une porte, allez-y. Ou si vous voulez qu'on s'en aille, refaites exactement la même chose. Refaites fonctionner l'appareil si vous voulez qu'on parte, allez-y. Si on vous dérange. Vous avez peur de nous ? Est-ce que nous, on devrait avoir peur de vous ? Oh merde ! Est-ce que vous me voulez du mal ? Non. Je pense pas. Allez, on va mettre un terme à cette enquête. Nous allons mettre un terme à notre enquête. Merci à tous les esprits, à toutes les entités de ce lieu de vous être joints à nous. Nous avons eu beaucoup de résultats. Nous avons pas encore vu les images. Nous avons pas encore analysé les images. Nous avons pas encore vu les images également de notre plan fixe que nous avons enregistré tout en haut de ce sanatorium. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On a perçu beaucoup de résultats, rien qu'en étant sur place. Donc, merci beaucoup à vous de vous être joints à nous. C'est ainsi que nous allons mettre un terme à notre enquête. Nous reviendrons peut-être ici prochainement faire un nouvel épisode. Pourquoi pas ? On verra plus tard. En tout cas, voilà. On vous remercie vraiment de vous être joints à nous. Et on vous souhaite de reposer en paix ici. On sait pas dans quelles conditions vous êtes. On sait pas... Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci de vous être joints à nous. Et voilà. Peut-être à bientôt. Notre enquête arrive à son terme. C'est une enquête que nous sommes très loin d'oublier, notamment par le fait que nous sommes convaincus d'avoir capté de très nombreux résultats du début jusqu'à la fin. De plus, c'est un endroit qui nous a beaucoup plu dans un très beau cadre de campagne avec de jolis extérieurs. Nous restons rationnels sur les orbes qui peuvent être de la poussière ou des insectes dans le cas de ce sanatorium puisqu'il y a beaucoup de poussières volantes et des ouvertures dans certaines pièces et également sur les claquements de portes qui peuvent être dus au courant d'air et au léger vent présent dehors. Mais les voix que nous avons entendues et enregistrées ainsi que les multiples déclenchements du K2 ne sont, à notre sens, pas explicables ni discutables. De ce fait, pour nous, il est évident que ce sanatorium abrite une activité paranormale et nous prévoyons évidemment d'y revenir y mener une nouvelle enquête puisque ce sanatorium ne nous a pas encore livré tous ses secrets. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !